... Bienvenue, Alexandre. Installez-vous. Merci de votre présence, Alexandre Jardin, ce matin. Je ne vous présente pas, ce n'est pas nécessaire. On sait que vous écrivez depuis longtemps, qu'il y a eu les romans, et puis il y a eu aussi toutes ces histoires où vous avez raconté votre famille. Et voici aujourd'hui Frères, un titre court, frères au pluriel, un titre court, un titre qui claque, un titre derrière lequel chacun peut projeter peut-être sa propre histoire. Vous allez nous parler d'Emmanuel. Emmanuel, c'est votre frère. Pourquoi avoir eu envie d'écrire sur votre frère, qui a décidé un 11 octobre de mettre fin à ses jours ? Pourquoi était-ce le moment ? Parce que tout le monde est mort de ma famille. L'année dernière, il y a eu trois personnes qui sont mortes d'un coup. Et puis j'ai rencontré un très grand amour qui m'a donné la puissance de sécurité affective pour écrire certains types de livres. Les livres les plus risqués. Et en fait, à l'origine de ce livre, il y a un coup de téléphone que j'ai reçu il y a 30 ans, m'apprenant que mon frère s'était mis un coup de fusil dans la bouche. J'étais en Nouvelle-Calédonie. Je venais d'arriver à Nouméa. Et je me suis posé la question si je rentrais en France pour l'enterrement ou si j'étais là-bas. Parce qu'il n'était pas mort là-bas. Et c'était le terme d'une histoire qui était tellement grosse avec lui, tellement énorme, que je me suis tué pendant 30 ans. Vous avez même été jusqu'à effacer le 11 octobre. C'est-à-dire que c'était une date qui n'existait plus pendant des années. Et je viens de parler à mes enfants ce week-end parce que je savais que je devais en parler aujourd'hui, que ça commençait. Donc j'ai attendu vraiment le plus tard possible pour en parler à mes enfants parce que l'aventure de nos rapports, il a été en vrai l'équivalent de tous mes personnages. C'est-à-dire qu'Emmanuel a vécu sans aucun couvercle. Vous avez tous des couvercles. On a tous un peu des limites. Quand on perd notre père, j'ai 15 ans, lui en a 18. Au bout de trois semaines, il est pimpant. Je découvre qu'il couche avec la dernière femme de papa. Je vais le voir et je lui dis, c'est pas possible. Tu vas crever. Tu peux pas coucher avec la femme de papa. C'est extrêmement dangereux. Et il me répond, tu as raison, c'est extrêmement dangereux. C'est pour ça que c'est bon. Je lui dis, tu peux pas faire jouir la femme de papa. Il me dit, non, non, je la fais mieux jouir que papa. C'est ça qui est bon. Je lui dis, tu peux pas. Enfin, je veux dire, on peut pas. Elle te voit pas. Il me dit, c'est ça qui est bon. C'est-à-dire qu'il n'avait pas de couvercle. Et jusqu'à son coup de fusil dans la bouche, c'est Depardieu jeune, mais très gentil, très souriant, c'est un être absolument magique. Donc le livre est très drôle par moment, même si ça se termine par un coup de fusil. Et en même temps, c'est l'être que je n'ai pas su penser. C'est pour ça que j'en ai pas parlé pendant 30 ans. Je ne savais pas s'il était fou, s'il lui avait raison, s'il avait tort, s'il était malade. Quand on est en week-end, un jour, chez sa mère, au petit déjeuner, il me parle de sa petite amie qui dormait dans un chambre au-dessus. Et il me dit, tu sais, elle t'aime beaucoup. Je crois que ça lui ferait très plaisir si tu montais lui faire l'amour. Je me suis levé, j'ai pris mon sac, je suis parti. Donc on a vécu quelque chose au-delà de ce qu'est la vie lorsqu'elle est contenue. Et ça se termine par ce coup de fusil sur lequel je reviens tout le temps dans le livre. Ce qui est intéressant aussi, Alexandre, c'est que vous expliquez qu'il y a entre vous et votre frère Emmanuel à la fois autant d'amour et autant parfois de haine, en tout cas de votre part, et assez rapidement dans le livre, vous allez nous parler d'un épisode qui a été douloureux pour vous. Vous êtes encore gamin. Dont je ne préfère pas parler. Donc nous n'en parlerons pas. Parce qu'il y a certains passages dont je ne parlerai pas qui sont faits pour être écrits. Mais donc il y a quand même cette relation haine-amour. Et finalement, est-ce que cela enchaîne sur la culpabilité aujourd'hui ou est-ce que c'est ce que vous avez pu ressentir ? Je déteste notre époque qui déculpabilise. J'ai été coupable de ne pas faire ce qu'il fallait à l'époque. Je crois qu'on n'est jamais assez responsable de ce qu'on aime. Et aujourd'hui, j'accepte de vivre avec une culpabilité assumée. Je n'ai pas fait ce qu'il fallait. Je sais que ce n'est pas le ton de l'époque. Tous mes amis me disent « Mais non, il n'était pas fait pour cet endroit qu'est la vie. » Je pense que je n'ai pas fait. Et donc pendant 30 ans, je me suis tué parce que j'étais coupable. Alors je sais bien que probablement vous ne me comprenez pas puisque l'époque était à la déculpabilisation, à l'irresponsabilisation. Je n'ai pas été responsable. À l'époque, j'étais une starlet de la littérature et j'ai pensé à moi. Et c'est un livre dans lequel je vais voir dans tous les sentiments qui sont insoutenables pour moi, pour lui, pour toute notre famille. En fait, c'est un livre qui est de l'ordre du sacré pour moi. C'est pour ça que j'avais la trouille avant de venir. Ce n'est pas à l'idée de vous plaire ou de vous déplaire. Ce n'est pas ça mon problème. C'est parce que tout simplement, je lui rends la vie. Et je sais que par les livres, par les littératures, on peut rendre la vie. que c'est une des grandes fonctions de la littérature. Mais que ces dimensions sacrées, on ne peut pas jouer à ça quand on est un jeune auteur. Il faut un certain temps. Je tiens aussi à dire que mon arrivée chez Albin Michel correspond à cette période de ma vie. Donc ce n'est pas un choix de contrat. C'est aussi un certain type de relations qui font que mes livres, à partir de frères, auront une tonalité, une densité qu'un livre d'avant n'avait pas. Donc c'est un livre dangereux, c'est un livre très drôle, c'est un livre terrifiant. Et mes enfants sont prévenus. Vous avez fait le choix sur la construction, Alexandre, d'une introduction qui fait une dizaine de pages et puis ensuite, il y a trois parties titrées L'Anti-moi, tellement vrai et mon frère vivant. Est-ce une écriture sur laquelle vous êtes beaucoup revenus ou au contraire, est-ce une écriture qui a été impulsive, spontanée ? Les deux. C'est bizarre. C'est exactement les deux. Je sais que c'est contradictoire. Mais pour écrire sur l'anti-soi, parce qu'Emmanuel est l'anti-moi absolu, l'anti-moi absolu, c'est-à-dire autant j'ai été du soleil, autant il a été de l'ombre. Autant j'ai été de la chance, autant il a vraiment été de la malchance. et ça se termine sur un homme magnifique sur qui je termine le livre, qui est mon autre frère. Je vais lui parler du livre ce soir. Je ne voulais pas lui en parler tant qu'il n'était pas fabriqué pour qu'il ne puisse pas m'influencer. C'est un homme magnifique. Ce livre est-il salvateur quelque part ? et en nous rencontrant, soit renvoyé à ces questions fondamentales. À travers des scènes burlesques, à travers des scènes sans aucune forme de prudence. c'est un livre sacré. Je ne sais pas comment le dire autrement. Donc, c'est vrai qu'avant, Maëlle, mon éditrice, me disait, tu es tendu. Je ne suis pas inquiet pour la vie de mon livre. J'étais inquiet tout simplement parce qu'il naît aujourd'hui, après 30 ans. C'est un livre bouleversant et drôle aussi, vous l'avez dit, puisque... Parce qu'Emmanuel est très, très drôle. Il n'a pas du tout le profil du type qui finit avec un coup de fusil dans la bouche. Il est très, très drôle. Et puis, il a une espèce de panache totalement extraordinaire. C'est-à-dire que les scènes s'enchaînent. Il tombe fou amoureux d'une fille à Athènes. Il la ramène, une sud-africaine. Il l'épouse tout de suite. Et le matin, il m'appelle. Il me dit, je ne le sens pas. Et je lui dis, qu'est-ce que je fais ? Il y a mille gâteaux. Il y a des bouteilles de champagne. Je dis quoi aux gens qui arrivent ? Et il me dit, je n'avais pas pensé à ça. Il me dit, on va faire un déjeuner de fiançailles. Je dis, mais la mariée est devenue fiancée. Elle pense quoi ? Elle me dit, on viendra. Et ils arrivent. Et merveilleux déjeuner d'une gaieté folle de fiançailles. Il me rappelle le lendemain matin. Il me dit, c'était tellement beau. Je l'épouse dans trois semaines. Trois mois plus tard. Donc, c'est la vie au grand galop. La vie au grand galop et puis tout le charme de ce livre, c'est le rire au bord des larmes. Vous me permettez, Alexandre, de clore avec juste un court extrait ? Et je me suis alors dit, soudain et soleil, que je ne pouvais pas effacer tous mes morts. Dans mon armoire d'oubli, tu étais bien là, Emmanuel, si vivant avec tes effrois congédiés, ta dangerosité énigmatique et ta noblesse d'enfant abandonnée, ininvestie. Tu étais là, prêt à continuer tout autrement notre relation, même si je t'ai empaqueté trois décennies dans du silence épais. Nos absents méritent notre sollicitude et de poursuivre le récit de leur être. Ce n'est pas parce que l'on comprend que dalle à une âme que l'on doit s'interdire de l'aimer. Alors je t'élève cette sépulture de papier, Emmanuel. Chez nous, on ne s'aménage à repos éternel que dans un livre. Nos véritables caveaux sont nos bibliothèques. Ça s'appelle Frères. C'est votre actualité, Alexandre Jardin. Merci. Applaudissements Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada